Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Éric Pouliot-Tisdette. Je suis recherchiste pour différents conseils de bandes au Québec, en Ontario et du bord de New York. Je suis dans la communauté de Canessataquée, dite Oka-Deux-Montagnes. J'ai de la famille aussi en Mastoyache, au Lac-Saint-Jean, la communauté Innu, dite montagnaise. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans les registres, les archives historiques, pas mal, les transcriptions. Tant de lettres que de registres que de recensements, tous les types de correspondances ministérielles et gouvernementales depuis à peu près entre 1600 et 1920. Mais je me suis surtout attardé sur la population Mohawk, de l'Akwesasne, Kanawake et de Canessataquée, parce qu'éventuellement, on est tous cousins. Le monde, on pourrait dire que depuis 1830 et 1920, les gens ont souvent déménagé dans les trois communautés, vu que tout le monde se connaît, pour des emplois, là c'est plus stable depuis environ 1940. Les gens sont plus fixés à les communautés respectives. et puis, ça fait que j'ai fait, je me suis attardé surtout sur les recensements, des recensements pour avoir un oeil sur la démographie vraiment claire, sexe, genre, emploi, qu'est-ce qui a causé les maladies, qu'est-ce qui a créé les croissances économiques, ainsi de suite. Ça fait que je me suis vraiment, ça a été vraiment mon focus principal de l'histoire. J'ai fait aussi des choses sur la guerre de 1812. Ceux qui avaient participé à la guerre de 1812, tu sais, après 1763, il y a eu la révolution américaine. Mais en 1812, ils ont venu envahir le Canada. Et puis, il y a eu le ministre qui a été créé dans le Bas-Canada et dans le Haut-Canada. Il y avait les Abenaki, les Hurons, puis les Mohawks pas mal qui étaient associés avec la Couronne britannique pour protéger le Canada des Américains qui voulaient monter en haut. Donc, j'ai trouvé pas mal toutes les correspondances ministérielles reliées aux 10 Warriors de la guerre de 1812, qui ont été médaillées. La guerre a fini en 1814, mais ils ont été médaillés en 1848, puis en plus que la moitié était déjà décédée. Mais en tout cas, c'est ça. Je vais vous donner, expliquer un peu ce que je vais faire comme présentation. L'île de Montréal, l'historique de l'île de Montréal, puis des nations qui ont habité Montréal, parce que c'est assez vaste. Oui, il y a le dire majoritaire qu'on dit souvent que Montréal, c'est une terre Mohawk, mais c'est pas seulement une terre Mohawk, parce qu'avant la colonie et tout ça, au nord de Montréal, toute la côte nord, en haut du fleuve Saint-Laurent, c'était pas mal les Algonquins qui étaient au nord, puis les Mohawks, puis des Abenaki qui étaient au sud. Il y avait beaucoup de Hurons intermariés avec les Mohawks et les Abenaki. C'est une chose qui est sûre, mais qui n'est pas vraiment abordée souvent. Fait que quand je regarde dans les recensements, disons, de 825-1830, vous allez voir qu'il y a plein de noms d'Abenaki et de Hurons qui étaient intégrés à la nation, puis tout ça. Puis on sait qu'après des guerres intertribales, des guerres territoriales, souvent les gens capturaient les femmes et les enfants, puis ils les intégraient à leur nation, comme toute la planète Terre a toujours fait, entre les guerres intertribales. Fait qu'on récupérait toujours les femmes et les enfants de l'autre tribu après un combat ou une attaque, puis on les intégrait, ils étaient adoptés, puis intégrés dans la communauté, littéralement. Fait que, qu'est-ce qu'on sait de Montréal? Bon, on va regarder l'image. Ici, bon, il y a le lac des deux montagnes. Ici, c'était pas mal, ici, la mission de Kanawake, puis tout ça, en bas ici, si vous voyez. Et puis, en haut, la mission de Kanawake, du saut Saint-Louis, puis de Kanawake, qui était en bas, ça, c'était la première mission qui a été fondée vers environ 1668, approximativement. Ensuite, il y a eu le saut au récollet, en haut, ici. Dites, ceux des... dans le bout de Hansik, saut au récollet. C'est pas loin de Henri Bourassa. Et puis, on va en arriver, on va vous présenter ça plus clairement. Peux-tu le mettre en plein écran? Je l'aime faire... Ah oui, 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 ça me fait. Je dis à pauvre amour. Et voilà. Donc, fait que, qu'est-ce que je vais faire? On va voir l'île de Montréal, en gros. Les complexités des cartes, principalement, c'est ça qu'on va toucher, considérant le temps qu'on a. Donc, l'île de Montréal. Ça, c'est une carte de 1699, le 31 décembre. des archives de la guerre, The War Archives of the War Ministry, des archives du ministère de la guerre, de la Nouvelle-France. Et puis, on... C'est quand même... Elle est quand même pas mal... pas mal précise. Donc, comme je vous disais, le saut Saint-Louis qui est en bas, ici. Ça, c'est Kanawake, la première mission à Montréal qu'ils ont fait. Et puis, le saut récollet, point ici, agrandi là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé avec le saut récollet? Ça a été déménagé en 1721 à deux montagnes, pour faire au cas qu'on connaît aujourd'hui. Donc, une autre carte, encore intéressante, de Montréal, entre 1664 et 1665, le plan d'effort fait par le régiment Cagnas-Alias-Larrière-Richelieu, parce que les cinq nations iroquoises, revendiquant aussi Montréal, parce que, oui, il y a toujours eu des mouroques qui venaient à Montréal depuis un temps indéterminé, mais c'était surtout, comme je disais, sur la rive sud de Montréal, le sud. Et puis, il y a eu la tentative de faire la mission au début, puis ça n'a pas vraiment marché. Les relations avec les mouroques, ça n'était pas merveilleux, parce qu'étant donné que tout le monde a des relations aux États-Unis puis en Ontario, c'était compliqué de dire qu'on voulait se joindre au roi de France puis à la Nouvelle-France, parce que ça nous découpait littéralement de toutes nos familles de l'autre côté, du côté ontarien puis du côté américain. Ça a été pas mal pour ça que les traités étaient plus compliqués avec les mouroques qu'avec, disons, les Inuits qui étaient sur la Côte-Nord puis tout ça, les premiers rencontrés puis tout ça. Alors, ça c'était les plans d'efforts que les Français avaient préparés dans l'éventuel but de la colonie du Saint-Laurent. On va toucher à une autre carte. Bon, le traité de 1666, ça a été, c'était comme le dernier coup que les Français ont tenté de faire pour charmer les Iroquois, mais en réalité, c'était pas pour les charmer, c'était comme une espèce de pacte. Si vous devenez chrétien, catholique puis assumi à la couronne française, vous allez avoir des terres, vous allez avoir des droits, et ainsi de suite. Mais il y a eu comme une reluctance, on pourrait dire, un certain... Disons, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord à joindre le roi de France et tout ça avec tous les conflits précédents. En 1667, tous les traités de paix se sont effondrés puis les Français ont continué la guerre avec les Iroquois puis tout ça. Puis c'est en 1668 qu'ils ont finalement... Ceux qui étaient les survivants des guerres entre les Français puis les Iroquois étaient complètement en dernier recours. c'est eux qui sont allés vers les chrétiens pour fonder la mission de Kanawaki. Les derniers survivants qui n'avaient plus aucun autre espoir que tout ce qu'ils avaient à faire. C'était un peu comme... Donc, les traités de paix, il y en a eu un à Québec le 22e mai 1966, après ça, le 12 juillet 1666, puis le 13 décembre 1666. Là, on voit ici il y a les Onéuts, les Tsunontouans, Onontagé, parce que les six nations, c'est les Onontaga, mais les Français dans les vieilles archives, les vieilles lettres, on voit ça écrit dans un vrai fiasco assez régulièrement. Onontaga, ça devient Onontagére ou Onontagé, tout ce que c'est possible. C'est Nékas, Tsunontouan, Tanyuga, Puyogun, Keningkeaga, Mohak, ou Agne. Les Français utilisent à l'expression Agnée, autrefois. Agnée, d'un homme. Puis, les derniers qui ont joint les six nations, parce que c'était les cinq nations Iroquoises jusqu'à approximativement 1716, si je m'en avise. Je l'ai noté ici. Les traités, je ne vous les lirai pas tous, mais je vais m'arranger pour que vous ayez accès aux documents. Je l'ai en français, ça fait peur aussi, mais c'est quand même simple à lire. Alors, qu'est-ce que j'ai sur les... ceux qui ont rejoint les zones et houttes? On va en arriver à ça, ceux qui ont rejoint la sixième nation. Le massacre de la Chine en 1689, en 1689, 200 français furent massacrés, puis 120 furent adoptés, furent capturés, mais adoptés, parce que, comme je disais, dans toutes les guerres intertrivales, tous ceux qui étaient capturés, ils intégraient la nation, littéralement. C'est super intéressant parce que dans la mission à Oka à Deux-Montagnes, il y avait une vingtaine d'Européens blancs qui avaient été adoptés par les Mohawks qui ont été réintégrés à la nation à Oka à Deux-Montagnes, la famille Rézène, puis les Dicaires et du groupe d'autres. Puis, sauf que les Sulpiciens s'en sont comme servis pour, comme des espèces d'outils, pour, ils les ont renseignés dans la culture chrétienne pour que ces Européens adoptés-là qui parlaient le Mohawk puissent le divulguer à tous les autres. Fait qu'ils ont finalement servi comme un engin colonisateur finalement par la suite. Puis pratiquement, ils ont pratiquement tout a été introduisé comme des curés ou des sœurs chrétiennes. Fait que, c'est des noms de famille qui sont plus ou moins disparus dans nos communautés aujourd'hui. Fait que, je pense qu'on va rentrer. Il me semble que j'ai des affiches sur eux. Par le massacre de la Chine, bon. On dit que dans les registres de Kanesatake, comme je dis, le massacre est arrivé suite à la guerre de Beaverdam, ça c'est aux États-Unis. quand un groupe de 1500 Mohawks ont attaqué un petit groupe d'habitants français, 170 ont été capturés. Depuis que les colons français et les religieux catholiques accentuaient leur relation avec les Mohawks, elle a la dissatisfaction des certains Algonquins et tout ça qui eux-mêmes mettaient en guerre avec les Mohawks. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ici? Tic, 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 tic. Bon, finalement, pour vous en pouvoir revenir au fait que les traités de paix n'ont finalement pas mené à grand-chose. Mon document, il est plus long que ce que je vous viens de présenter. C'est pour ça que j'en saute plus hier. Quand on parlait de la complexité territoriale, parce que les Mohawks, quand ils venaient, ils venaient pas mal au sud du Saint-Laurent. Ils ont développé pas mal le côté sud au côté sud-ouest. Mais on sait qu'il n'y a personne qui faisait de l'agriculture de maïs 5, 6 ans, 10 ans à même place parce que le sol, pour avoir une bonne qualité de sol, on restait là 2 ans, 3 ans. Oups, on déménageait. Fait qu'on dit que c'était du semi-nomadisme parce que archéologiquement parlant et historiquement parlant, les Mohawks qui ont touché le Saint-Laurent jusqu'à deux montagnes et tout ça, on disait que c'était les groupes universitaires historiques qui disent que c'est les Éroquoïens du Saint-Laurent. Il y a certains universitaires d'Aquassassin et de Kanawaki qui sont d'accord, d'autres qui sont pas d'accord, qui disent qu'on a toujours été ici, d'autres qui sont d'accord que c'était peut-être des groupes de passage, tu sais, c'était pas nécessairement considérant les guerres interprébales fréquentes avec les Algonquins du Nord. Fait que des fois, Montréal, c'était 5 ans d'échange pacifique, des fois, c'était juste 6 mois d'échange pacifique, des fois, c'était 2 ans, un an, c'était vraiment, je veux dire, ça reste spéculatif jusqu'à un certain point. des fois, il n'y avait plus de Mohawk, pas en tout, c'était tous les Algonquins qui avaient pris Montréal, fait qu'il y avait une instabilité continuelle à Montréal qui fait en sorte qu'on ne peut pas dire que ça a toujours été fait. C'est un peu spéculatif de ce que je dirais. puis il y a une insécurité comme je disais chez plusieurs personnes parce que oui, le bouche-à-oreille nous dit qu'on a toujours été là mais il y a une petite problématique à régler avec le bouche-à-oreille dans toutes nos communautés autochtones de l'Amérique du Nord, c'est que souvent, il faut se donner un point officiel sur qu'est-ce qu'une tradition orale. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu de toute la population complète ou si ma grand-mère à moi m'a dit quelque chose, peux-tu considérer que c'est une tradition orale? Peut-être pas nécessairement. Il faudrait qu'il y ait un conscientisme sur qu'est-ce qu'est officiellement la tradition orale. Est-ce que c'est collectif ou c'est individuel? Si mon père arrive à minuit et me dit qu'il y avait une oeuvre-nue hier au coin de Papineau ou Mont-Royal, si je le dis à mes enfants, est-ce que ça devient une tradition orale? Peut-être pas nécessairement. Il faudrait que ça soit une affaire dans tous, tu sais. Fait qu'il y a comme certains points sur l'histoire qu'il va falloir éventuellement mettre à jour parce que la plupart de mes amis universitaires du côté de la Côte-Sassinée quand on fait les conférences à New York et il y a comme à chaque année une agglomération de recherchistes historiens moires et tout ça. On s'est unis et tout ça. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec la théorie des Iroquoisens de Saint-Laurent et d'autres qui disent qu'on a toujours été là tout le temps. Fait que ça reste personne ne s'entend vraiment sur ce point historique-là. On peut dire que oui, on a pratiquement toujours tout au moins eu des campements semi-temporaires. Tout au moins, ça c'est une certitude. Les artefacts sont là mais aussi il y a certaines problématiques dans les artefacts c'est que si on a un morceau de poterie cassé en 4000 morceaux, souvent on va dire qu'on a 4000 morceaux de poterie dans tel secteur, les gens vont prendre automatiquement pour acquis que c'était 4000 poteries mais c'est peut-être 4000 morceaux de 3-4000 poteries. Fait qu'il y a tout ça. Puis quand il y avait des guerres intertribales, souvent, on prenait les fourreurs de l'un, l'autre prenait nos poteries et ainsi de suite. Fait qu'on peut retrouver des poteries morroques en haut de Laval à Saint-Gérôme puis que c'est des Algonquins qui les ont amenés là dans leur campement et eux autres après des guerres intertribales. Fait qu'il y a ces points-là de l'archéologie et de l'histoire qui restent un peu touchés si on peut dire. Ça crée certains inconforts. Comme cette carte-là, c'est une carte de... je vais juste y revenir... OK. Celle-là, bon, la 1679 de Pinard, le recueil des cartes des Grands Lacs. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tout ce pays n'est qu'un fort continuel où les Algonquins vivent de chasse sans cultiver la terre. Ils logent dans des cabanes qu'ils dressent chaque jour au lieu où ils se rencontrent se servant pour cela des corps de boulot qu'ils portent avec eux. Ça a l'air d'être pas même tout le nord du fleu Saint-Laurent, tu sais. Puis, en bas, bon, ici, c'est les voyages, les villages iroquoien, les maricains, ici, les villages des Six Nations, Saint-Nation, tout en bas, ici, le pays des Iroquois, là. Ça reste toujours que Montréal reste dans une espèce de neutralité territorialement par là. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on a les cartes et des Anglais et des Français et des Dutch, les Hollandais. Ils étaient tous ennemis, mais ils avaient toutes la même carte aussi. Ça fait que quelqu'un pourrait dire, bien, les Français, disons, ils voulaient s'avantager en disant que les Iroquois étaient avec eux ou vice-versa les Anglais, mais tout le monde avait la même carte. Les Iroquois sont toujours notés au nord. Pardon, pour le sud, les Avancés au nord. il y avait une forme de conscientious dans les cartes de ces trois colonisateurs qui étaient en guerre pour en avoir plus, mais ils présentaient toujours les mêmes territoires de toute façon. Au moins, ils ne se contradissaient pas là-dessus. C'est trop loin. C'est intéressant. encore une fois, j'ai fait un survol de différentes cartes en 1755. Il y a toujours la même thématique que les Five Nations, les Cinq Nations. C'est toujours au sud du Saint-Laurent, au sud des Grands Lacs, pas mal tout par ici. Lui, ça montait par-ci, par-là à Montréal. C'était pas... En tout cas, tout au moins à cette époque-là, il n'y avait pas de fréquence. puis dans l'histoire des peuples du Nord non plus, il n'y a pas vraiment de fréquence qu'il y avait plein d'érapos qui montaient au nord. Donc, d'autres maps. Ça, c'est bon. Kanawaké, en 1669, ça a été fondé. Et puis, j'ai... On voit que... Je vais vous expliquer que la mission, elle a bougé à peu près cinq ou six fois dans les années... les années s'en suivant. puis c'est même indiqué... Bon, je vais faire un petit précédent. Ici, on voit la prairie. C'était la mission de la prairie. Il y a eu la mission du Sceau-Saint-Louis, Saint-Régis, Côte-Nahuaga. Fait que c'est plus clairement indiqué ici. Une description sur la carte. Bon, le premier village dit village indien en 1669 qui était appelé Kentucky autrefois. Après ça, en 1676, c'est un fait historique, la fameuse Tecari-Tekakuta qui a été intranisé sainte. C'est là qu'elle faisait ses prières. L'autre qualifiée simplement de village indien en 1691 ou quand les gens revenaient de Montréal des missions aux alentours de Montréal. C'est un peu vague la description qu'il donne sur la carte, on va dire. le présent village officiellement est imprimisé en 1718 mais c'était par les religieux et puis ça a été managé, disons, géré par le gouvernement après qui ont expliqué aux religieux que c'est terminé la juridiction religieuse. À cette heure, c'était... Les réserves ont toutes été publiées en 1751. Fait qu'on voit que tous ces villages-là ce n'étaient pas des réserves mais c'étaient des missions chrétiennes. il y avait la mission de Bécanko pour les Abinaki, l'ancienne Lorette pour les Hurons, ça c'était Saint-François-Xavier pour les Mohaks, Saint-Régis à Kwasassé du bord à la fin des États-Unis. Fait que ces missions-là sont toutes devenues des réserves éventuellement sauf Oka, Kanesatake qui est restée une terre de la courante. Donc c'est ça la problématique avec Oka aussi, territorialement parlant. vous avez disons deux rangs qui appartiennent à la couronne c'est pour les Indiens. Après ça t'as deux rangs c'est des Français. Fait que c'est comme carlé comme un jeu de dame. T'as quelques Mohaks là, ouf, là t'as deux maisons françaises plus tôt. D'où la problématique de la crise d'Oka en 1990-1990. Les gens d'Oka du village d'Oka européen étaient comme prisonniers des barricades. Fait que c'est un des gros inconforts qui a créé toute la tension là-bas. Les gens étaient captifs dans leur pro-village. Fait que c'est ça. La terre de la couronne je pense qu'au Québec c'est pratiquement la seule de la couronne qui laisse c'est Kanesetake. On n'a pas de terre et de chasse à Kanawake ni à Kanesetake. Fait qu'en 751 quand ils ont fait la création des réserves dans tout le Bas-Canada ça a été organisé à la Chambre des communes en 1851 puis en 1853 ça a été officiellement instauré les réserves. Fait qu'ils ont fait une réserve ça s'appelle Saint-Lucie de Lancaster on l'appelle Niawaroto c'est le terrain de chasse des Mohawks fait qu'on peut aller au conseil de bande soit à Kanesetake ou à Kanawake sans rajouter pour dire je m'en vais deux mois je m'en vais une semaine là chasser puis il n'y a pas d'électricité on peut aller se faire un campement puis aller chercher là puis revenir pour la subsistance et tout ça 5 Lucie de Laurentides c'est pas loin comment je pourrais l'écrire ça pas loin de Montand c'est pas mal j'ai dit pas ah c'est 16 000 hauts après ça on va toucher voir qu'est-ce qui est arrivé en 73 à la mission à Kanawake il y a 40 hauts Mohawks de New York qui sont venus joindre le village donc comme je vous disais on est tous liés familialement parlant quand on fait des réunions des conférences on réalise qu'on est tout tout le monde des cousins puis là fait que nos noms de famille aussi éventuellement c'est tout pareil c'est assez limité parce que c'est pas des grosses populations non plus on est pas on est peut-être 6 000 enregistrés à Kanawake c'est pas c'est pas grand chose tantôt je vous disais que le précédent on a eu 40 Mohawks en 1673 qui sont arrivés de New York et puis en 1677 il y avait 10 au lindu une des nations des 6 nations qui étaient venues joindre fait qu'il y avait des mouvances puis il y a eu beaucoup de tantôt je vous parlais de la théorie des Iroquois du Saint-Laurent que plusieurs universitaires spéculent ou tout au moins on est pas prêts de faire un compromis là-dessus mais il y avait à Montréal et les alentours on dit qu'il y avait comme un un espèce de la nation qu'il y avait était pas mal mélangée entre Huron et Mohawk linguistiquement il y avait beaucoup de thématiques Huron dans la langue selon les écrits les écrits de Champlain puis Cartier fait que certains thèmes du vocabulaire semblent varier dans une espèce de dialecte entre les deux et culturellement aussi dans les descriptions sauf que les descriptions étaient très brèves puis on peut pas spéculer trop de trop de toutes sortes d'affaires la grande paix de Montréal ça c'est super intéressant parce qu'ils ont fêté ils sont en train de fêter ça puis tout ça avec le 375 monde de Montréal sauf que la grande paix de Montréal il y a comme une grosse joke en arrière de tout ça tout le monde toutes les nations autochtones qui étaient liées et avec les français et ceux qui étaient liés avec les anglais devaient pour la grande paix de Montréal amener tous les esclaves puis les captifs des guerres intertribales et avec les anglais puis les français pour faire la grande paix on relâchait tous les captifs des guerres et tout ça mais il y a une gang d'Ottawa qui n'ont pas voulu relâcher les esclaves iroquois à Montréal sur la dite terre iroquoise ils ont refusé de libérer les esclaves mohawk le jour de la grande paix à Montréal sur le territoire mohawk il y a comme une gang personne n'en parle dans l'histoire je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont trouvé ces documents-là je suis tombé dessus par peu à l'heure il y a à peu près trois mois je vais regarder une correspondance on va être fûr je pense la grande paix ah oui je l'ai ici la grande paix de Montréal ça vaut la peine parce que c'est tout un je ne sais pas trop comment l'agrandir avec celui-là mais je vais vous le citer littéralement comment c'était mentionné la grande paix de 1901 lors du processus de la grande paix le gouvernement général Louis-Hector de Calière espèlerait voir les négociations de libération des captifs des conflits intertributs antérieurs s'accomplir le retour des captifs iroquois était selon le responsable français l'article le plus essentiel de la paix toutefois les captifs iroquois gardés chez les autres oujiwais pas les ottawa ne furent libérés qu'en 1708 grande ironie du soeur avant à sombrer les relations même si la dite grande paix de Montréal en 1701 dont le but était de calmer le jeu avec toutes les nations autochtones c'est le 13 avril 1709 que l'intendant Rodeau légalisait l'esclavage c'est super intéressant parce que la plupart des politiciens qui ont géré la grande paix de 1701 étaient tous détenteurs d'esclaves autochtones il y avait environ 3000 esclaves autochtones à Montréal puis environ Montréal qui est vectorial les villes bourgeois principales puis environ 1000 esclaves noirs puis qu'est-ce qui arrivait c'est que les esclaves autochtones ils pouvaient facilement comme se disperser dans les bois disons puis se sauver c'était moins compliqué fait que l'intendant l'intendant Rodeau il a déclaré vers à peu près 1717 que quand le contrat était fini avec un engagé autochtone un dit panis il pouvait quitter son maître puis quand les français achetaient un esclare autochtone on sait que c'est les panises de la Caroline du Nord qui se faisaient pas mal capturer par des éroquois du Sud qui les vendait aux français qui les vendait aux anglais à Montréal Québec Mont-Rivières Ottawa et ainsi de suite puis quand les français achetaient un panis ils prononçaient pas un panis fait que dans les registres paroissiaux on voit à Montréal disons en 1669 j'ai baptisé un panis appartenant à au lieu de dire un panis un panis fait qu'on voit qu'il y a plein de panis qui sont adoptés ou qui sont décidés dans les registres de Montréal mais vraiment beaucoup 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 je vais vous en présenter certains registres ici j'ai fait il y en a puis ils sont en français aussi donc à Montréal le 6ème jour de novembre de l'an 1716 a été inhumé le corps de Marie Sauvage de la Nation des Illinois morte à l'hôpital à l'arrivée dans 30 ans amené des éroquois par Mgr Liopno du roi que c'est vrai ça excusez-moi c'est pas un panis je vais en trouver un panis j'en ai des panis ça en est plein ici tic 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 bon on dit ici dans le registre à Montréal on the 20th day of September 100 and 1812 le 20 septembre 1812 Prince Brown un negro man Prince Brown un homme negro servant de l'honorable juge Monk il est décédé puis il était qualifié de servant comme on disait servant of the negro men servant to the honorable judgment buried on the following day enterré le jour suivant donc la plupart des noms de familles du Québec si vous faites votre généalogie mettons vous allez dans le dictionnaire des esclaves de Marcel Trudel qui a pas mal tout en rejeté tous les dit panis pas mal tous les ancêtres étaient détenteurs d'esclaves éventuellement fait que oui les panis ils pourraient se sauver fait que les noirs vu qu'ils étaient immunisés les noirs parce que l'Afrique et l'Europe se touchent fait que les bactérialement parlant on pourrait dire les gens sont immunisés les mêmes grippes les mêmes fièves tout le monde les mêmes bactéries ont touché les deux continents disons fait que il y a une immunité fait que les noirs valaient deux fois plus cher quand il était vendu à Montréal parce qu'il y avait une assurance qu'il mourrait pas d'une grippe deux mois plus tard d'où ce qui arrivait souvent tu vois un panis un dit panis qui est adopté quand il est adopté il est acheté parce qu'on dit j'ai adopté un panis appartenant à monsieur Jean-Paul et puis autres fait que les panis ils attrapaient souvent la grippe puis ils mouraient quelques mois plus tard on voit on voit son nom une page puis deux pages après dans les registres il est décédé de la grippe tandis que les noirs ils étaient immunisés de la grippe de l'Europe c'est vraiment indéterminé parce que des fois c'est vraiment bon qu'est-ce que tu dis là parce que des fois on mentionne juste j'ai baptisé un panis appartenant à des fois il est écrit au service de puis des fois il est juste écrit j'ai baptisé un panis de nations de nations il est noire et le parrain a été c'est les parrain parrain et moraine qui étaient les propriétaires moi je travaille j'ai étudié l'éclairisme à peu près en relation avec les autochtones puis on utilise le genre de criat des enfants élevés il y a beaucoup ce langage-là aussi ah oui tout à fait les adoptions les parrain mais c'est l'esclavage qui est le masqué ah oui littéralement parce qu'on le voit souvent aussi après des fois dans des choses en cours où c'est clarifié que telle personne était le propriétaire ou au décès au décès c'est souvent mentionné puis c'est le mot parrain pas du père non parrain littéralement le nom même comme disons dans les achats ça c'est un achat d'un noir Louis Saint-Germain la somme j'ai comment ça s'appelle j'ai reçu de monsieur Louis Saint-Germain la 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 somme de 3000 livres pour pour le prix de 5 nègres que je lui est livré le 7 septembre 743 c'est très rare un acte comme ça dans tous les registres disons c'est pas dans les registres paroissiers contrairement au baptême ou au mariage ou les décès puis un autre fin intéressant à Oka les Algonquins quand ils adoptaient un dipaniste les Algonquins ils voulaient continuer de dire que c'était un de leurs servants un de leurs captifs ils n'étaient pas associés à leur nation ils le gardaient vraiment comme un esclave pour aller faire leur affaire tandis que les Mohaw quand ils adoptaient ils l'intégraient à leur nation mais les Algonquins ils le gardaient comme captifs pour traîner des affaires quand ils avaient chassé des affaires à leur nation c'est ce qui est noté dans les registres tout au moins jusqu'à parce qu'éventuellement quand les j'ai quitté la création des réserves pour l'esclavage mais quand ils ont créé les réserves Oka quand ils s'attaquaient à deux montagnes il y avait avant la création des réserves en 1851 quand ils étaient tous à la mission de deux montagnes il y avait 75% d'Algonquins et d'un épicime qui est une sous-classe des Algonquins puis les Mohawks ils commençaient à être tannés des comment on les appelle les 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 curés de Saint-Sulpice qui les restreignaient beaucoup dans leurs actions ils voulaient juste qu'ils coupent du bois dans telle l'erreur et tout ça fait que les Mohawks se sont révoltés des Sulpiciens ils sont allés vers les méthodistes puis les méthodistes prônaient leur expansion libération puis le pouvoir avoir des réserves au lieu des terres de la couronne tout ça fait que les Algonquins ils partaient toujours six mois par année dans le bout de dans le bout de 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 pas loin au nord d'Ottawa oui maniwaki dans ce secteur-là puis ils revenaient six mois à la mission mais ils se sont quand ils ont eu les réserves de créé en 1851-53 ils se sont fait offrir maniwaki du kitigan-zibi la première réserve algonquine qu'il y a eu au Québec officiellement créée ils ont tous quitté là puis il y en a une gang qui sont restées à deux montagnes kanesotaké puis ils se sont mariés pas mal toutes avec des Mohawks il y a plein de noms algonquins aujourd'hui des Mohawks qui portent des noms encore algonquins puis tout ça puis c'était ceux qui étaient rendus peut-être à un certain âge qui s'étaient sédentarisés puis qui avaient qui s'étaient lancés pas mal dans l'agriculture puis qui s'étaient bon ils ont fini pas mal leurs derniers jours là puis c'était ceux qui s'étaient intégrés vraiment à l'agriculture qui avaient quitté un peu la chance potentiellement du honorage ou des mariages mixtes aussi avec l'autre nation puis tout ça puis des relations développées potentiellement donc ça on en revient à nos esclaves l'esclavage a été aboli en 1834 dans pas mal toutes les colonies de la couronne britannique mais qu'est-ce qui est intéressant dans le recensement de 1851 à côté de deux montagnes à Harrington c'est comme un comté dans deux montagnes il y en a un qui dans le recensement il s'appelle je n'ai pas trop pu comprendre le premier prénom le nom de famille c'est Barcelan Servital originaire de le Jamaïque il y avait quel âge il y avait il y avait un certain âge en tout cas je ne l'ai pas noté ici mais potentiellement que bon oui l'esclavage a été aboli en 1834 mais est-ce que les esclaves qui étaient propriétés d'eux est-ce qu'il fallait qu'ils restent encore considérés esclaves jusqu'à leur mort je n'ai pas la certitude de ça mais potentiellement c'est ça c'est ça il y a beaucoup de similarités qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être bien intéressant ah oui ça c'en est un un d'Hippanis c'est super drôle parce que les Sulpiciens qui ont créé deux montagnes ils étaient détenteurs d'esclaves d'Hippanis puis ici Kanesatake Oka ça a été créé en 1721 par les missionnaires en tant que village au début tout le monde était dans le bout de Hounsik le sceau récollet en 1721 pour qu'ils ont tout déménagé à deux montagnes puis ici il est écrit Catherine c'est vraiment éventuellement quand on fait les transcriptions on s'habitue avec cette écriture il est écrit Catherine âgée de 7 mois âgée d'environ 11 mois fille naturelle d'un nommé sans soucis puis en miniature il est écrit Panis en haut sans soucis Panis et de Lisette non baptisée le dit sans soucis la dite Marie l'ont donnée par un contrat un contrat de notaire en tout cas c'est un contrat de notarié il y a eu une donation ils ont donné leur enfant comme une donation mais en réalité c'est super drôle mais c'est pas super drôle c'est que c'est un décès c'est que c'est un décès Catherine âgée de 7 mois de quelqu'un nommé sans soucis Panis puis Lisette mais c'est un enterrement cet acte là présentement mais ils font la mention qu'elle a été adoptée par un contrat de notaire c'est un achat littéralement qu'est-ce qu'on a dans nos stations de métro encore Berry Jacques le testeur de Montsigny il y en avait plusieurs James McGill James Monk on a vu déjà lui M. Monk et puis les Algonquins super intéressant l'an 1797 le 7 juillet j'ai baptisé Joseph Kitawarnakwet âgé de 20 ans natif de Katorelli c'est un peu spéculatif Katarekwi le parrain a été Joseph Minjot et la marraine Elisabeth Kitsinikwet qui nous qui n'ont sous-signé non plus le nouveau captif ainsi qu'ils l'ont déclaré c'était la description d'Irallus paroisi ici on avait un noir qui a été adopté par un chef mohawk il est écrit un nègre inconnu décédé hier du matin âgé de 5 mois ou environ ou environ a été en tout cas au moins a été adopté par Jean-Baptiste Gowa chef héroïne puis oui pendant la guerre de 1812 j'en parlais tantôt le chef de Aquasasiné qui essayait de décourager les mohawks du Canada d'aller attaquer leurs propres cousins du bord américain c'était un noir c'était un chef noir qui a été adopté par les abenakis puis qui a été amené au mohawk puis a joint la nation mohawk puis c'était le chef mohawk de l'époque il s'appelait Cook James Cook je pense puis c'était le chef mohawk pendant la guerre de 1812 puis il essayait dans plusieurs lettres de désarroi il essayait de dire à tous les mohawks faisons pas la guerre on va renier ces choses-là mais les mohawks de Canelwock puis Saint-Régis du bord canadien ils ont joint la milice britannique contre les Etats-Unis ici on voit le 3 décembre j'ai baptisé Jean Touti le premier de l'union légitime de Louis Lenègre et de Marie-Louise Paquet habitant de Carillon qui était comme voisin de Roca puis il y en a beaucoup qui se sont sauvés à Oka Kanesatake puis qui ont marié des gens là-bas comme à Kanawaki aussi on va en arriver à ça à Kanawaki il y a une dame qui s'appelle bon dans les recensements il y avait une colonne une colonne où on a aveugle aliéné souris muet personne de couleur nègre indien s'il s'en trouve c'était les les catégorisations des recensements à l'époque cette dame-là étrangement un gars qui s'appelait Louis Lefort et Angélique qui était la madame esclave noire qui avait été adoptée par des Mohawks à Kanawaki 1843 ça a l'air loin mais c'est pas vraiment loin c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui a leur arrière grand-mère c'est des descendants de cette madame noire-là puis mais curieusement les gens culturellement ils en parlent pas vraiment beaucoup de ça pas que c'est un mythe mais c'est parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup la problématique présentement un peu qui est spécifique à Kanawaki avec la deuxième génération comparativement à toutes les réserves du Canada où c'est trois générations c'est l'une des seules communautés de l'Amérique du Nord qui se résigne seulement à deux générations pour avoir le statut puis j'ai un éventuel cousin dans ma famille de Mastéache qui est pharmacien puis qui a fait une étude à travers juste un nom de famille une communauté autoctone près du Lac-Saint-Jean puis tout le monde il y a à peu près sept soit sous virus ou des malignités génétiques qui se sont développées dans éventuellement tout le monde les cousins dans des tout petites communautés fait qu'éventuellement une communauté de juste deux générations ils vont éventuellement probablement développer des problématiques génétiques aussi fait que ça c'est un autre point malheureux donc Louis Lefort qu'est-ce qui est super étrange c'est que c'est un blanc Louis Lefort qui a marié Marie-Angélique Louis Lefort il travaillait à Coquenaua il a marié la dite Angélique la femme noire adaptée par des Mohawks toutes leurs enfants dans les recensements après ils sont recensés comme des Iroquois pourtant côté génétique ils ne sont pas Iroquois mais ils ont incorporé la nation fait qu'ils sont devenus des Iroquois en 1881 en 1901 elle est officiellement son mari est décédé en 1891 puis 1901 elle est recensée comme dans la colonne race il est écrit négresse elle n'est plus amérindienne et puis dans le recensement d'avant en 1891 la famille est considérée comme des squatters parce qu'il commence à avoir des mouvances des gens qui voulaient comme les chasser du village puis de la communauté fait qu'ils ont été comme dérecensés officiellement en 1891 comme des blancs ou des noirs et puis ce qui est intéressant c'est que dans les correspondances ministérielles de la chambre des communes les mohacks ont été assujettis à une loi c'est la seule nation de tout le Québec qui a été assujettie à cette loi le nom m'échappe je vais faire un article bientôt là-dessus il disait que les mohacks de Kanawake étaient les plus civilisés de tous les indiens fait qu'ils pouvaient être émancipés puis aller voter puis faire partie de l'organisation ils ont des docteurs ils pouvaient avoir des avocats et ainsi de suite parce qu'évidemment tous ceux qui étaient sur le Saint-Laurent à Odanak Wendake Québec tout ça éventuellement je veux dire malgré la crise identitaire le monde sont super métissiques il faut l'accepter c'est ainsi cette décision politique là je fais beaucoup d'articles sur Facebook si vous écrivez juste Eric Pouillot de Tisdale sur Google vous allez voir un paquet de livres à Libraillère chez Canada parlons du métissage pourrais-tu parler du métissage du métissage de la fameuse nation québécoise oui ça c'est super intéressant comme il y a la plupart du monde au Québec on dit tout on a tous des ancêtres autochtones mais dans le fait génétique les tests génétiques ont été effectués dans pas mal toute la province de Québec depuis 1950 à nos années tout le monde en vient à ça pas 1950 c'est une cinquantaine d'années et les tests généalogiques et les tests génétiques donnent les mêmes résultats de 1 à 2% de sang indien dans la majorité des Québécois donc il y a toujours eu une ségrégation telle qu'on la connaît aujourd'hui le monde de Château-Brie puis de Canerwake il y a trois tu sais ça reste comme une forme de froideur d'ignorance comme partout à la Côte-Nord aussi le monde il n'y a pas d'intégration un peu comme l'histoire de Luka-Lokas l'alliance entre autochtone et francophone c'est un gros mythe ça ne s'est jamais vraiment produit il y a toujours eu une grosse ségrégation puis quand ils ont fait les réserves en 1951 1953 l'idée c'était de nous rendre productifs sur l'agriculture c'était ça l'idée pour que ça garde un produit à réagric éventuellement on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de métissage en Acadie il y en a eu plus parce qu'en Acadie les prêtres l'ont fait la promotion de ça avec les micmacs mais c'est pour ça qu'ils ont fait venir les filles du roi en Nouvelle-France pas comme en Acadie parce qu'ils ont dit ça marche pas puis ils ont essayé ils donnaient de l'argent jusqu'en 1654 ils donnaient 100 livres aux femmes autochtones qui mariaient bien mais ils ont complètement arrêté ça parce qu'ils ont dit ça ne va rien ça ne se passe même pas fait qu'ils ont cancellé c'est le cadeau aux femmes autochtones parce qu'il n'y avait aucun mariage unique aussi peu environ vers 1653 puis les documents je vais m'arranger pour les mettre en ligne les correspondances Lionel Gros aussi il y a un livre de Lionel Gros ça s'appelle La patrie ou quelque chose de même son livre n'est pas très très grand mais c'est tout expliqué les correspondances puis c'est tout vérifiable avec les archives aussi une question par rapport à ça le but de ça donner 100 pardon je ne sais pas c'est quoi 100 livres ok c'est quoi est-ce que c'est documenté oui 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 c'est une tentative de promotion des mariages mixtes pour allier les nations ensemble tu sais puis c'est évidemment une tentative parce qu'on sait que sous le régime du roi de France les Indiens avaient le même statut que les femmes ils étaient des sujets de la courante ils étaient des mineurs donc il n'y avait aucune émancipation des autochtones sous le régime français puis il n'y en avait pas eu de plus vraiment dans le régime anglais malgré que les anglais essayaient toujours de courtiser de dire que si vous joignez la colonie anglaise on va vous donner le statut d'adulte puis c'est ce que Amherst a tenté de faire puis plusieurs anglais ont tenté de faire charmer les autochtones en leur disant qu'il y aurait le statut de citoyen officiel mais c'est arrivé juste en 1976 70 mais on a juste le droit de vote le droit de vote a été donné en 1970 sur l'Ottawa aux femmes de partout en 1940 avec le droit des femmes puis on voit qu'il n'y a jamais eu une alliance entre femmes tu sais qu'est-ce que je veux dire entre le peuple québécois puis autochtones pour dire pourquoi les autochtones et les autres non plus ils n'ont pas le droit en 1940 la ségrégation était là il n'y avait aucune alliance entre le Québec puis les autochtones aussi la population autochtone au Québec est une des plus faibles dans tout le Canada aussi il y a aussi ce point de vue-là à considérer pourquoi les Québécois ne connaissent pas beaucoup les autochtones parce qu'il y a démographiquement parlant statistiquement il n'y en a pas beaucoup tu sais si tu vas en Winnipeg à Manitoba ou il y a plein de villes la capitale des provinces que c'est entre 30 à 40% d'autochtones tu sais Winnipeg Manitoba puis tout dans ces secteurs-là les gens vivent tout avec les autochtones tandis qu'à Montréal souvent on les cherche tu sais le monde est métissé fait que comme moi je suis super métissé j'ai une grand-mère qui est en partie martiniqueise d'Amérique centrale l'autre qui est moitié montagnes moitié innu puis moitié Mohawk moitié montagnes on est super métissé puis il ne faut pas être gêné de ça puis il y a un malaise il y a beaucoup de monde qui ne veut pas en parler les innous de la Côte-Nord sont tu sais la Côte-Nord tu vois que c'est un secteur où la colonie n'a pas été très effective par là disons il y avait une bonne relation avec les innous fait qu'ils ont laissé ça comme ça pour m'arrêter tandis qu'ici c'était vraiment le passage le commerce Montréal fait que c'était important d'avoir un bon contrôle sur Montréal d'où toutes les guerres puis ouais tu parlais de il n'y a pas comme un très grand nombre comparativement à dans le reste de personnes autochtones dans ce point mais c'est d'un avou qui étaient comme poussés plus loin ou c'est juste qu'ils y en avaient tellement qu'ils sont morts c'est la mort c'est la maladie la grippe et la fièvre qui a pas mal fait son travail si on peut dire ouais littéralement puis qu'est-ce qui est intéressant à propos des esclavoirs qu'est-ce qu'on a est-ce que c'était des territoires qui occupaient traditionnellement dans le passé pourquoi c'était les gens qui ont choisi est-ce que c'était des territoires occupés par le noir non c'était un offre gouvernementale littéralement ouais ouais je l'ai dit ici donne caractère je l'ai dit peut-être qu'on a le but non ah ben oui exactement ouais elle est vraiment ouais puis même encore il y a comme une parcelle de terre proche de l'autoroute que là Château-Gay est en cours avec Anahuac'i pour avoir cette parcelle-là puis pourtant sur les vieilles cartes c'était encore plus normal c'était évident fait que tu vois qu'il y a encore une froideur entre des communautés bien collées puis bien proches encore mais il y a beaucoup de moroc qui habitent à Château-Gay ah ben oui je suis regardant entre ma famille il y a comme mes cousines comme un frère et une grand-mère un docteur ouais ah ben oui c'est un pourcentage de 1-2% mais non c'est pas comme ça ouais ben non c'est ça ben non c'est ta raison parce que c'est comme à Robertval mettons à côté de Mastayach puis à Jonquière comme toute la famille Neptune sont tous plus considérés comme Indiens pratiquement mais ils viennent tous de la famille Neptune à Benaki de Lac-Saint-Ré puis qu'est-ce qui est superloureux c'est que justement on parlait des créations des réserves le Lac-Saint-Jean c'est dans les premières réserves qui a été faite au Québec qui fait partie des dix premières sur la vise puis la pointe bleue que le monde appelait dans le temps Robertval Jonquière Robertval puis la pointe bleue qui est collée là sur le Lac-Saint-Jean puis vu que les Inuits chassaient le caribou ils voulaient sédentariser les Inuits pour qu'ils ont fait venir des Hurons puis des Abenaki pour leur apprendre l'agriculture pour qu'ils restent plus sédentaires pour qu'ils soient productifs aussi côté agriculture puis essayer de leur faire quitter le mode d'aller chasser de caribou six mois par année puis tout ça fait qu'éventuellement tout le monde à Mastayach ils sont tous métissés Hurons Abenaki puis Inuits puis d'écrit dans des James ici il y a beaucoup ça me ressortir je suis allé donner des présentations même au collège Kihuna à Odanak puis il y a des jeunes à Mastayach qui disent puis qui parlent Inuits mais qui disent on n'est pas vraiment Inuits parce qu'ils disent on est tous ils m'ont expliqué qu'est-ce que je vous explique là ils disent on a tous ce mélange là mais parce qu'ils ont incorporé comme une communauté Inuits c'est ça qui est arrivé mais c'est intéressant de voir qu'il y a des jeunes avec cet intérêt là de débattre ces thèmes là donc un petit fait pas mal intéressant aussi l'esclavage des Noirs les Noirs oui on avait à peu près 1000 Québec Montréal Trois-Rivières il y en avait une gang qui sont parties dans les maritimes où ce qu'il y a eu comme l'exode des Américains libérés de la Caputu qui ont monté vers les maritimes il y a eu beaucoup de monde qui se sont rejoint dans les maritimes au niveau Brunswick puis le nouvel Écopter c'est une grosse communauté Noire fait que la plupart des Noirs travaillaient sur le CP Rail les chemins de fer ils étaient comme des comme des valets comment on dit un valet puis ça c'est mon grand-père puis ça c'est un valet noir puis ça c'est ton grand-mère ton grand-père à toi ouais ok ma grand-mère un peu martiniquaise puis mon grand-père c'est leur mariage c'est bien drôle parce que elle elle est née est née dans les Antilles adoptée par un homme en France qui était Louis-Anatole Berthier qui apprenait le français à la Reine puis juste avant que la première guerre mondiale allait clappent pour qu'ils ont pris les traversiers ils sont venus dans le nord de l'Ontario près de Timmons il n'y avait pratiquement plus d'argent ils sont allés chez Dubois puis jusqu'à jusqu'à à ce que mon père il a quitté avec 14-15 ans il ne pompait encore l'eau dans l'Ontario malgré qu'il était traducteur pour la Reine il n'y avait plus une scène quand il est arrivé au Canada ça fait un fait pas mal intéressant puis elle a deux soeurs des soeurs françaises de la famille française qui ont marié des Ojikwis c'est la nation dans le bout de Timmons des Ojibwis puis des Kuis qui ont fondé une nation qui s'appelle Ojikwis fait que c'est bien un petit fait cocasse enfin pas cocasse un petit fait historique sur notre famille qu'est-ce qu'on avait sur j'en avait ici un autre petit là qui est tini 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 fait que tantôt je parlais des ressentiments avec les mentions il y avait il y avait il y avait toute autre question aussi dans la oui j'ai lu quelques articles de un homme de Bonapur qui a parlé qui a parlé de l'histoire pas des six nations mais d'un autre l'autre qui a existé et les sept nations oui les sept nations c'était vraiment ceux qui ont été dans les premières missions il y avait Odanak Boulinak les Abenaki les Hiron Wendaki toutes les Mohawks puis les les Algonquins puis les Népessing qui habitaient à Aoka aussi à Deux-Montagnes qui étaient avec les Mohawks qui servaient comme de comment qu'on appelle ça un diplomate les diplomates avec les Algonquins du Nord les sept nations on peut dire que ceux qui ont participé à la guerre de 1812-1814 c'était pas mal tous ceux qui étaient dans les sept nations il y avait un mythe qui disait que c'était des gens qui venaient des missions que c'était ceux qui étaient devenus chrétiens mais non cette théorie-là s'est détruite oui c'est ça vous avez parlé beaucoup de conflits entre les Mohawks ou les comme la confédération comme le Charnier je suppose et les Algonquins oui mais puis les Abénakis sont pas loin de Montréal c'était quoi leur dans ce genre de conflits-là ou comme les changements territoriales qui sont pas loin d'ici oui c'est intéressant les Abénakis ils ont toujours conservé des bonnes relations avec les Mohawks quand même et puis comme d'où la fondation comme il vient de mentionner les sept nations ça a vraiment rallié tout le monde ça puis c'est arrivé entre 1680 et 1696 on voit aussi qu'ils étaient présents pendant la guerre de 1812 pendant la guerre de 1763 en 1760 aussi contre les Etats-Unis puis tout ça fait que l'alliance était là vraiment longtemps fait que oui avec les Algonquins il y a eu des conflits précédemment avant mais rien d'immense comme les Algonquins ils faisaient des pactes puis des deals avec les Morhegans comme les Mohawks faisaient des deals avec les Morhegans qui étaient un peu comme diplomates entre Abénaki puis puis Europe fait que non c'était plus c'était vraiment comme des bonnes échanges de treaty parce qu'on peut voir aussi que dans les correspondances des Dutch des Hollandais les Hollandais c'est pas mal dans les premiers qui ont développé des dites bonnes relations avec les Mohawks pour le commerce puis tout ça jusqu'à ce qu'ils arrivent avec les missionnaires de leur côté c'est toujours quand les missionnaires arrivent que tout se flanche puis ouais fait que qu'est-ce qui est arrivé par contre l'historique des Abénaki ils se sont fait offrir des terres aux États-Unis après ça ils se sont fait offrir des terres au Canada puis à toutes les fois c'était comme une traîtrise parce que aux États-Unis ils leur ont offert une terre ils sont allés faire un service militaire après le service finalement il n'y avait pas de terre fait qu'il y en a quelques-uns qui sont venus au Canada mais ça s'est comme pas mal dilué d'où pas mal une partie de l'extinction de beaucoup d'Abenaki il n'y avait plus de siège social ou de terre officielle ça fait qu'ils se dispersaient beaucoup on peut dire on peut dire ça fait longtemps que les Abénaki se dispersaient beaucoup que c'était instable depuis tout au moins 1670 1680 c'était déjà le bordel entre le Canada et les États-Unis pour les Abénaki des offres du Roy et des offres de la même Écran c'était une grande instabilité c'est probablement pour ça qu'on n'entra pas vous parlez comme les disons de bonne question territoriale de l'identité d'Abenaki dans ce coin même si c'était pas loin d'ici exact puis qu'est-ce qui est intéressant que tu dises ça il y a Odanak il y a Wulinak où personne n'habite à Wulinak tout le monde habite à Odanak Wulinak c'est comme un terrain potentiellement de développement si la population grandit plus à Odanak ils vont éventuellement pouvoir déplacer des gens là ou pour faire de l'agriculture ou pour faire de la chasse mais c'est pas dans le sens que je peux pas en parler trop sur les Abénaki je crois plus observer ça que ça mais c'est rendu très 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 francophone malgré que tout le monde était pas mal du bord et des Etats-Unis puis du Canada comme on sait que c'est l'ancien chef Wawin Elop qui était après qui était député au Parti québécois fait que tu vois que les mentalités changent beaucoup là et tout ça ben c'est toi est-ce qu'il y avait d'autres questions j'ai lu sur le récit de la grande migration des Nishtandais des Nishtandais des Nishtandais qui disent que les Abénaki faisaient partie d'un groupe comme c'est sûr qu'ils sont restés et qu'ils n'étaient pas de faire la grande migration qu'ils sont effectivement rattachés aussi ouais 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 c'est super bien dit oui c'est vrai autre question non bon ben c'est mon fait et tout autre chose que tu voulais ajouter pour finir ben en fait si ça vous tente d'aller de voir plus de petits trucs mon nom c'est Éric Couillotte c'est Del j'écris pour le journal à Canawake une chronique hebdomadaire sur l'histoire pour tout ça fait que dans le fond si vous écrivez Éric Couillotte C'est Del sur Google T-H-I-S-D-A-L-E vous allez voir j'ai une vingtaine de livres à l'Ivier-A-R-H-I-V-Canada j'en ai fait beaucoup c'est sûr je vais le mettre en diapo il y a beaucoup d'informations déjà sur la page Facebook de l'événement de la conférence d'aujourd'hui sur laquelle les gens peuvent trouver aussi d'autres informations sur tes textes Eric quel genre de texte tu nous recommande pour chercher en fait si vous allez sur l'Ivier-A-R-H-I-V-Canada dans l'engin de recherche j'écrivais Éric Couillotte T-H-I-S-D-A-L-E j'ai vingt-trois livres puis toutes les démographies les transcriptions des recensements les études démographiques sectes genres emplois ainsi de suite de tout ça puis plein de correspondants j'en ai fait un pour les écoles de la communauté sur les guerriers de la guerre de 1812 vraiment j'en ai un 786 à 1800 une transcription de tous tous les registres puis de l'historique des prêtres à Oka qu'on a s'attaqué je vais juste je vais juste escapé pour je vais pouvoir te donner les noms officiellement des livres donc j'ai la guerre de 1812 les registres paroissiaux de Kanesatake de 1816 à 1800 j'en ai quelques-uns en français mais étant donné que les communautés sont toutes anglophones mohawk je vais mettre presque toutes en anglophones mais j'en ai quelques-uns en français les recensements de 1825 à 1861 de Kanawake Kanesatake puis Akushasri comme tu vois bon il y en a un 838 pages l'autre 303 pages la famille Neptune au Québec les Abinaki qui ont été amenés à Masteyach pour apprendre l'agriculture sont tout enseignés aussi là-bas on a-tu internet si? hum bonne question je pense que oui parce qu'il y a comme deux barres sur elle ça ne doit pas être très fort ah ben oui potentiel ben oui hum tic 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 la famille Neptune au Québec ça c'est vraiment le centre comme dit comme je vous le disais sur les recensements pour les autres aussi c'était comme ça tic 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 les recensements en 1891 1881 il est écrit Abinaki c'est pas évident comme ça mais en 1901 Montagnier c'était Abinaki avant puis poum ils ont comme le gouvernement a décidé que bon Asteyach c'est plus des Abinaki c'est des Montagnier Asteyach c'est une réserve Montagnier donc en vain c'est pas mal intéressant ça fait que qu'est-ce que je vais faire je vais créer Eric Pouliotte L-U-O-T T-H-I-S-D-A-L-E Wings Eric Pouliotte et Del quand vous appuyez c'est la première affaire qui apparaît fait que mes livres sont tout en bas je l'ai en anglais puis en français ça c'est en français mais ça c'est des articles que j'écris la chronique Art History à Kenawaki ça c'est la conférence évoquée à New York de l'heure passée du début de l'histoire ça c'est des fois je vais faire des exposés à quoi ça se dit des choses historiques c'était sur c'était sur les les sept nations justement les seven nations